Musique 6 juin 1944, en pleine seconde guerre mondiale, l'Allemagne nazie occupe une grande partie de l'Europe. La côte ouest du continent est protégée par le mur de l'Atlantique, une ligne de fortification réputée impénétrable. Depuis des mois, les Alliés préparent dans le plus grand secret l'opération Overlord. La bataille, une des plus grandes de l'histoire, doit permettre d'ouvrir un nouveau front à l'ouest et ainsi précipiter la chute du Troisième Reich. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui à Uta Beach, une des plages du débarquement de Normandie. Comme vous le savez, le débarquement, c'est un des événements majeurs de la Seconde Guerre mondiale. Ce 6 juin 1944, plus de 150 000 hommes débarquent sur les plages de la Manche et du Calvados. Ce jour-là, 11 500 avions, 5 000 navires, 12 500 véhicules ou encore 1500 tanks sont déployés. C'est le début d'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire. Dans les semaines qui suivent, plusieurs dizaines de milliers de véhicules ou encore plusieurs centaines de milliers de tonnes de ravitaillement vont être débarqués. Mais il faut savoir que certains navires ne vont pas atteindre leur objectif et couler avec l'entièreté de leur cargaison. Aujourd'hui, on recense plus de 150 épaves dans la mer juste derrière moi. Des navires de guerre, des pièces d'artillerie ou encore 29 chars. Et c'est pourquoi j'ai choisi de venir ici aujourd'hui afin d'explorer les épaves oubliées du débarquement de Normandie. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous pouvez aujourd'hui découvrir les épaves oubliées du débarquement de Normandie, c'est grâce au jeu World of Tanks. World of Tanks, c'est le jeu de tir stratégique sur PC. Enfilez votre plus bel uniforme, prenez les commandes d'un tank et dominez le champ de bataille. Dans le jeu, vous avez le choix parmi 600 chars entièrement customisables divisé en 5 catégories. Choisissez votre tank favori, faites équipe avec vos amis et lancez-vous dans des batailles épiques en 15 contre 15 sur l'un des 40 champs de bataille disponibles. World of Tanks est gratuit et accessible à tous. Alors, comme déjà plus de 210 millions de joueurs, rejoignez l'aventure. Grâce au code promo Tankmania et au lien dans la description, vous pouvez commencer le jeu avec un char offert, 7 jours de premium et 250 000 crédits. Attention, ces bonus ne fonctionnent que si vous créez un nouveau compte. Alors, vous pensez avoir l'étoffe d'un stratège ? Préparez-vous et rejoignez World of Tanks. Ok, ça y est, on prend la mer. Après plusieurs mois de préparatifs, enfin, j'y suis. Je m'apprête à plonger sur 5 épaves qui ont toutes servi lors du débarquement en 1944. Un navire citerne, un char Sherman amphibie, un porte-char, un paquebot et à deux heures de navigation, la première épave de ma liste, un cargo britannique de 122 mètres de long qui a débarqué des soldats le 6 juin 1944. Bon, ça y est, c'est un truc de malade. On est arrivé en mer et là, je me prête à plonger sur la première des épaves. C'est l'Empire Broad Sword. C'est un cargo britannique qui transportait des soldats et des barques et qui, le 6 juin 1944, a débarqué les soldats sur Sword Beach. Là, on est en face d'Omaha Beach, là où il a été coulé. Il est à 27 mètres de profondeur et je m'apprête à aller plonger. L'exploration peut enfin commencer. Après une descente vers les profondeurs, on atteint le fond à 21 mètres sous le niveau de la mer. J'ajuste ma combinaison et on repart aussitôt. Je réalise qu'on n'a toujours pas atteint le fond et qu'on est en fait directement posé sur l'immense épave du cargo. Rapidement, je me rends compte de l'immensité du bateau. L'Empire Broad Sword faisait 121 mètres de long pour 18 mètres de large. Le 2 juillet 1944, alors qu'il manœuvre dans une zone de mouillage au cours d'une mission de routine de débarquement de soldats, il heurte deux mines quasiment en même temps. L'explosion fait 7 victimes et le navire sombre par le fond. On est du mauvais côté de l'épave et on décide d'utiliser une fine brèche pour poursuivre l'exploration. C'est serré, mais ça passe. Une fois de l'autre côté, je peux apercevoir le centre de l'épave éventré par les mines. Alors que je traverse cette coursive, j'imagine les soldats qui s'agitaient dans leur quartier le 5 juin 1944, en route vers Sword Beach. Le lendemain, ils débarquaient à bord de Landing Craft Assault, la peur au ventre. Il est 6h30 du matin. Nous sommes sur le point de débarquer sur les plages de Normandie. Loin devant moi, je peux entendre le grondement de l'artillerie et le staceto des mitrailleuses. Les éléments sont déchaînés. Le Landing Craft est à moitié rempli d'eau. Nous écopons avec nos casques et j'ai du mal à penser que nous allons y arriver. Un certain nombre d'embarcations sont coulées sur place. C'est un spectacle de cauchemars. Et puis l'ordre vient. Allez-y ! Et nous nous jetons dans le combat. La plage est truffée de mines. Le courant qui nous rejette vers le large nous met à la merci des Allemands. Je patouche dans l'eau pendant près d'une heure et je suis plus mort que vif. J'essaie de sortir de l'eau à de multiples reprises mais j'échoue à chaque fois. Il est quasiment impossible de prendre pied sur le rivage. Je perds tout espoir et je formule mes dernières prières. Je prie pour en réchapper. J'arrive enfin à la plage à moitié gelée et quasiment incapable de bouger et je perds conscience. Quand je reviens à moi, le combat bat son plein. Je me secoue, je cherche un fusil et m'efforce de rassembler mon équipement. Mais, mon Dieu, que reste-t-il de notre unité ? Une poignée d'hommes. Le bataillon est quasiment anéanti. Sur mille hommes, 800 ont été tués ou blessés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jolie, la partie arrière qui remonte de 23 à 17, donc on est bien sur la partie arrière remontée. Plus loin, on retrouve l'épave d'un porte-char, le LST-523. Il est posé à l'envers sur le fond et on peut distinguer les deux safrans à l'arrière. Avec l'arrondi de la coque, on dirait un immense sous-marin. Les Landing Ship Tanks étaient des navires qui servaient à débarquer des véhicules lourds sur les plages de Normandie. Ils transportaient des chars Sherman, des camions, des jeeps ou encore des tonnes de dynamite. Le LST-523 a effectué trois transits et a permis de débarquer 800 hommes et 175 véhicules. Mais le 19 juin 1944, il heurte une mine au large d'Utah Beach et coule en deux minutes. Malgré plusieurs tentatives de l'US Army, la cargaison n'a jamais pu être récupérée et elle dort depuis au fond de la mer. En arrivant sur la zone d'explosion de la mine, on peut découvrir les restes de plusieurs chars. Celui-ci est à l'envers, quasiment englouti par la vase. Et celui-là n'a plus de chaîne, mais on peut encore apercevoir sa tourelle de combat. Plus loin, alors que j'ajuste ma bouteille sur le dos, je vois David, mon guide, disparaître dans un trou de la coque. Je décide de le suivre. À l'intérieur, c'est sombre et tout est vieux. Et même si on me dit que c'est solide, je n'ose rien toucher de peur de me retrouver enfoui sous plusieurs tonnes de métal. On vient de rentrer dans une cale, et à nouveau, des chars. Avec cette nouvelle plongée, je me rends compte du défi logistique réalisé lors du débarquement de Normandie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous l'eau, à 20 mètres de profondeur, se trouve un char Sherman Amphibie débarqué le 6 juin 1944. Pour apporter un appui rapide aux soldats à pied et détruire les défenses ennemies sur les plages, les Etats-Unis imaginent une modification de leurs chars pour leur permettre de flotter et de naviguer, tels de petits bateaux. Les chars sont dotés de deux hélices arrières et d'un système pneumatique pour permettre aux blindés de dépasser de la surface de l'eau. Dans le secteur de Sword Beach où je me trouve, 32 des 34 chars déployés en mer ont atteint le rivage. Mais immédiatement, je réalise que cette plongée va être périlleuse. On ne voit rien. La manche est saturée en plancton, ce qui réduit terriblement la visibilité. Au fur et à mesure que je m'enfonce, une sensation d'angoisse m'envaye. J'ai l'impression d'être englouti dans cette purée sombre. A chaque coup de palme vers le bas, l'angoisse se fait plus forte. Une seule solution, il me faut un repère. Il faut que j'atteigne le fond. Après de longues minutes d'errance, on finit par trouver le char. Le Sherman gît sur le côté et je tombe nez à nez sur la tourelle. Je le trouve plutôt bien conservé, après près de 80 ans passés dans la mer. On peut distinctement reconnaître la tourelle et son canon. En faisant le tour et en prenant un peu de hauteur, on voit les chenilles qui lui servaient à progresser sur n'importe quel terrain. Aujourd'hui, c'est un lieu de vie sous-marine. Mais la visibilité est très mauvaise et on peut se perdre très facilement. À un moment, lors de l'exploration, on fait un petit écart de quelques mètres. On n'aurait pas dû. Ça y est, on est perdu. Dans cette eau sans lumière, on rase le fond pour tenter de retrouver le tank. Si on n'y parvient pas, on devra refaire surface pour ne pas risquer de trop nous éloigner de la zone. Soudain, c'est le soulagement, l'épave apparaît devant nous. L'exploration continue avec l'épave de l'Empire Rosemary, un navire citerne britannique coulé au large d'Aromanche-les-Bains. Il servait à acheminer du fioul en Normandie pour les alliés. Le 24 août 1944, alors qu'il rejoint un convoi à destination de l'Angleterre, il l'heurte une première mine, puis une seconde. Les canaux sont soufflés par l'explosion et l'équipage doit sauter à l'eau. 13 marins y perdent la vie. Comme en témoignent ces images, les deux explosions successives ont bien ouvert la coque. Aujourd'hui, peu d'éléments sont facilement reconnaissables. Je trouve néanmoins les toilettes très bien conservées et on peut même encore voir où elles ont été fabriquées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voici maintenant la dernière épave de mon périple. Le Suzanne B. Anthony était un paquebot américain réquisitionné pour la guerre. Il est immense et mesure 147 mètres de long. L'étrave du bateau est magnifique et parfaitement conservée après 80 ans sous l'eau. Le pont avant est presque comme neuf, malgré ce canon qui s'est cassé il y a quelques années. Des cinq plongées, cette épave est la plus impressionnante. Sous l'eau, face à ce monstre de métal, je ressens encore plus le poids de l'histoire et je mesure l'étendue des moyens mis en œuvre pour la réussite du débarquement de Normandie. Plus loin, on passe devant un des mâts avant d'aller observer la cale qui contenait les chaînes des encres. On pénètre alors à travers une ouverture dans la coque. Au-dessus de notre tête reposent plusieurs tonnes d'acier. Un jour, tout finira par s'effondrer, mais espérons que ce ne soit pas pour aujourd'hui. On jette un rapide coup d'œil, les chaînes sont toujours là. Mais avec nos palmes, on soulève des sédiments et en une fraction de seconde, on ne voit plus rien. Il ne faut surtout pas qu'on se perde. Imaginez-vous une seconde aveuglée dans les entrailles d'un navire coulé à 30 mètres de profondeur sans parvenir à trouver une sortie et avec une réserve d'air limitée. Clairement, je passe mon tour. En poursuivant l'exploration, on tombe sur un tourteau complètement emmêlé dans un filet de pêche abandonné. On le libère et on reprend notre route. Celui-là, il a eu du bol. Mais avant de quitter l'épave, laissez-moi vous raconter pourquoi le Suzanne B. Anthony figure aujourd'hui dans le Guinness Book des records. Le 7 juin 1944, le Suzanne B. Anthony est au large et se dirige vers Omaha Beach. Soudain, il heurte une mine qui explose sous la cale numéro 4. Un feu se déclare dans la salle des machines et deux heures après l'explosion, le navire coule. Mais chose incroyable, sur les 2288 hommes que transportait le paquebot, aucun mort n'est à déplorer. Il s'agit du plus grand naufrage de l'histoire à n'avoir causé aucune victime. Mais mes réserves d'air sont maintenant presque épuisées. Il est temps pour moi de refaire surface et de quitter ces incroyables vestiges du débarquement de Normandie. Cela faisait des années que je rêvais de partir à la découverte de ces épaves oubliées, et je l'ai fait. C'était à la fois impressionnant, angoissant, terrifiant, exaltant, mais aussi émouvant. Car même si presque 80 ans se sont écoulés depuis le 6 juin 1944, la mémoire de ces centaines de milliers d'hommes qui se sont battus pour la liberté et de tous ceux qui ont perdu la vie sur les plages de Normandie reste vive. Chers parents, chers frères et sœurs, mardi 6 juin, il y a eu une attaque sans précédent, une attaque inimaginable, du jamais vu, même en Russie. À 1h30, on a sonné l'alarme. Nous avons été bombardés par les Américains. Nous attendions, vigilants, angoissés près de nos armes. À l'aube, vers 4 heures, nous avons commencé à deviner la silhouette des premiers gros navires ennemis. Les bombes larguées par les avions n'arrêtaient pas de siffler. Il n'y eut bientôt plus un mètre carré de sol qui ne soit touché par les bombes ou par les obus. Et puis, la boucherie a commencé. Avec la marée, la mer s'était retirée de 250 mètres. Les Américains devaient alors parcourir 250 mètres de plage à découvert. Malgré le feu nourri de l'ennemi, on tirait sur tout ce qui bougeait. La plage fut bientôt couverte de corps. Je vous embrasse très fort. Votre fils, votre frère qui vous aime. Arline, ma chérie, aujourd'hui est notre vingtième jour. Mais cela me paraît déjà être des années. Seuls quelques-uns d'entre nous ont survécu. J'ai vu tous mes meilleurs amis être tués à côté de moi. Je n'arrive pas à croire que tout ce qui se passe est réel. Je n'ai jamais, même dans mes rêves les plus fous, su qu'une telle terreur pouvait s'emparer de moi. La nuit où on a sauté, le jour J à 6 heures, était la nuit où on a payé le prix. Les ennemis connaissaient nos plans dans les moindres détails et nous attendaient avec tout ce qu'ils avaient. Mon parachute était en feu quand j'y atterri. J'ai coupé mon harnais et j'ai rampé pendant des heures avec des balles sifflant dans mes oreilles venant apparemment de toutes les directions. Ma chérie, je t'aime plus que la vie elle-même. J'ai réalisé que plusieurs fois ces trois dernières semaines, quand je pensais que j'allais être tué, le regret de ne pas t'avoir vu et de t'épouser était le plus important dans mon esprit à l'époque. Je pense que je peux dire que mon amour pour toi a été assez bien mis à l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada